Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on parle du mouvement FIRE et de ce que j'en pense. Rêvez-vous de prendre une année tranquille, sans travail, juste relax sur le bord de l'eau? C'est normalement un luxe que juste les retraités peuvent se payer. Mais de plus en plus de gens aspirent à réaliser ce rêve en étant jeunes et c'est de là qu'est né le mouvement mondial FIRE. FIRE, ça veut dire Financial Independence Retire Hurley. En français, l'indépendance financière et retraite précoce. Et en bon québécois, j'ai assez d'argent pour c***** ma job-là et plus travailler. C'est un objectif très louable, mais je ne suis pas tellement en accord avec le mouvement FIRE. En fait, pas nécessairement sur tous les points. Devenir financièrement indépendant, c'est d'avoir le choix et la liberté. C'est de pouvoir choisir de travailler ou non. C'est de pouvoir aussi être libre de temps et de lieu. C'est quelque chose que j'ai moi-même visé dès que j'ai commencé à apprendre sur le sujet à 18 ans. Et ça m'a pris 10 ans pour y arriver. Je suis devenu financièrement indépendant à 28 ans. Aujourd'hui, à 31 ans, je ne peux quand même pas dire que je suis quelqu'un qui est riche. Je ne peux pas m'acheter tout ce que je veux, quand je veux, de n'importe quelle manière. Mais je suis quelqu'un qui est libre. Je suis libre de me lever le matin à l'heure que je veux, sans cadran, depuis tellement d'années que je ne sais même pas ça fait combien de temps que je n'ai pas utilisé un cadran. Parce que je suis libre d'aller travailler à l'heure que je veux et de faire mon horaire à ma façon. Je suis aussi libre d'accepter les clients que je veux, mais surtout de refuser les clients que je ne veux pas. Je suis libre aussi de prendre du temps avec ma famille. Et je prends aussi du temps pour partager gratuitement mes connaissances avec vous, un peu comme ici avec la chaîne. « On s'entend, ce n'est pas pour l'argent parce que ce n'est pas rentable pour tout le temps que j'y mets. Je le fais seulement parce que ça me plaît. » Bref, la liberté financière, c'est quand même quelque chose qui est très cool. C'est vrai que si on prend seulement la portion argent, ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur, mais je peux vous garantir que ça y contribue grandement. Donc, c'est vraiment un objectif que tout le monde devrait avoir, mais comment faire pour y arriver? C'est là que mon opinion avec le mouvement FIRE commence à être un petit peu différente. Pour faire ces capsules-là, j'ai quand même fait beaucoup de recherches. Parce que oui, je connais les grandes lignes du mouvement, mais je ne suis pas un adepte qui va suivre la recette et je voulais m'assurer de ne pas dire n'importe quoi. Après plusieurs recherches, j'ai finalement trouvé un article qui fait un bon résumé, mais j'accroche quand même sur quelques points. Voyons ça ensemble. Dans l'article, ils décrivent les principes de base du FIRE. C'est de vivre simplement, épargner massivement et investir ses économies, généralement en bourse. On va débuter par la fin avec le tableau sommaire qui parle de la recette FIRE. La première chose, épargner massivement, généralement entre 40 et 60 % du revenu net, en ciblant surtout l'habitation, le transport et l'alimentation. La deuxième chose, c'est d'investir l'argent économisé. Et plusieurs investissent dans des fonds négociés en bourse, dont les frais de gestion sont très faibles. Et finalement, on parle de conserver un niveau de vie modeste après la retraite, souvent entre 30 et 40 000 $ de revenu familial net. Donc débutons avec la première chose et on va parler ici d'épargner. Mais évidemment, on ne parlera pas d'épargner comme M. ou Mme Tout-le-Monde, parce que si on faisait la même chose que M. ou Mme Tout-le-Monde, eh bien on aura les mêmes résultats que Tout-le-Monde, et ce n'est clairement pas tout le monde qui peut prendre sa retraite à 45 ans ou avant. Dans le mouvement, on parle d'épargner entre 40 et 60 % de ses revenus nets. C'est vraiment énorme. Et pour arriver à ça, il va falloir que vous coupiez dans les dépenses. Et selon Dominique Favreau, il dit que couper dans les dépenses, c'est de faire des choix et non des sacrifices. Et je suis en partie d'accord avec lui. Moi aussi, personnellement, je fais des choix, et ma consommation de consommer naturellement correspond pas mal au mouvement FIRE. Tu sais, si vous me voyez toujours avec les 3-4 même T-shirts dans mes capsules, c'est pas nécessairement parce que je veux que vous me reconnaissiez facilement, c'est parce que j'en ai pas vraiment d'autres. Je consomme pas vraiment beaucoup de linge. Un autre exemple banal, je peux vous dire que j'adore le yogourt source à la vanille, mais aussi quand je fais l'épicerie, je l'achète jamais au prix régulier de 2,97. Je vais plutôt toujours attendre qu'il tombe en spécial à 1,88 ou même à 1,48. On s'entend, c'est quand même 50 % de rabais. Quand ça arrive en aussi gros spécial, eh bien j'en achète plusieurs pots. Je les mange et quand ils sont terminés, eh bien j'en ai tout simplement plus jusqu'à temps que le nouveau spécial arrive. Je vais pas l'en racheter au prix régulier juste parce que ça me tente d'acheter du yogourt. Je l'aime, mais pas nécessairement assez. Quand j'achète quelque chose, c'est parce que j'en ai vraiment besoin. J'achète pas simplement quelque chose parce que c'est cool ou parce que c'est en spécial, même si j'en ai pas réellement besoin. Bref, vous comprenez le principe. Oui, il faut faire attention à ses dépenses dans la vie, et c'est moi-même un choix que je fais sur plusieurs éléments. Mais en même temps, pour réussir à épargner entre 40 et 60 % de ses revenus nets, eh bien là, c'est pas juste d'épargner des petites choses comme ça. Il va aussi falloir faire des sacrifices. Et c'est là que j'accroche un petit peu. J'accroche un peu parce que pour épargner autant, oui, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Et il va falloir que tu fasses des sacrifices sur le long terme. Et pour réussir à faire ça, il faut réussir à avoir un certain état d'esprit. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui en sera capable. Il y en a beaucoup qui vont finir par tricher ici et là, et qui malheureusement vont saboter les efforts qu'ils ont fait avant. Je vais dire ça comme ça. Dans la vie, ça ne sera pas toujours beau tout ce qu'on fait. Il va toujours y avoir des moments où on se fait chier au travers de nos projets. Mais de mon côté, personnellement, j'aime mieux me faire ch*** au travers d'un projet et des opportunités qui vont me permettre d'augmenter mes revenus, même si des fois ça ne fonctionne pas, plutôt que de me faire ch*** faire un budget qui, je vais être obligé de le suivre. Ce que je veux dire en bref, c'est que c'est bien beau vouloir épargner, mais il y a quand même une limite qui va arriver. Et dans mon cas, j'aime mieux trouver des moyens pour augmenter mes revenus plutôt que de dire que je vais épargner tout ce que je peux. Je trouve que le mouvement FIRE ne met pas assez de l'emphase sur le fait d'augmenter ses revenus plutôt que d'épargner. Augmenter ses revenus, c'est sûr que ça va être plus difficile. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir être créatif. Et oui, ça va être d'être dans l'incertitude, mais je trouve que le résultat en vaut beaucoup plus la chandelle, selon moi. Parce qu'il y aura toujours une limite à ce qu'on pourra épargner. On s'entend, tu ne pourras jamais épargner plus que ce que tu gagnes. C'est le premier point qui me bloque, en fait. Moi, j'aime mieux augmenter les revenus parce qu'à ça, il n'y a pas de limite. Je ne dis pas ici que je n'économise pas en même temps, mais au lieu de me forcer et de couper dans plein de choses pour réussir à épargner de 40 à 60 % de mon revenu, eh bien, je réussis à épargner jusqu'à 85 % de mon revenu sans même me priver de quoi que ce soit. Il y a bien des semaines que je mange 5 fois au resto par semaine. Je voyage aussi sans me priver. Je peux acheter le dernier iPhone ou j'ai même acheté une Tesla. Comment je fais avec toutes ces dépenses-là pour quand même épargner autant? C'est simple. Disons que tu gagnes 80 000 $ avec ton revenu familial net et que vous avez besoin de 50 000 $ pour vivre, eh bien, il vous reste 30 000 $ que vous pouvez mettre en économie, soit 37 %. C'est déjà très bien. En fait, c'est de loin supérieur à ce que la moyenne des gens économise par année. Maintenant, au lieu de te forcer à essayer de diminuer tes dépenses en bas du 50 000 $, eh bien, si tu prends tes efforts pour augmenter tes revenus, disons jusqu'à 140 000 $ de revenu familial net, eh bien, maintenant, si tu gardes le même train de vie à 50 000 $, tu vas réussir à mettre 90 000 $ de côté, soit 64 % de tes revenus. De mon côté, c'est donc facile de réussir à épargner un gros pourcentage de mes revenus parce qu'en fait, j'ai quand même un revenu élevé, mais j'ai un train de vie qui est quand même très bas. Je ne dis pas ça pour me vanter loin de là. Je dis ça pour inspirer, pour aider à comprendre aux gens qu'augmenter ses revenus, c'est beaucoup plus intéressant financièrement et sur le moral que de toujours chercher à épargner le moindre sou. Le deuxième point du mouvement, c'est d'investir principalement en bourse parce que c'est un investissement passif. Et je suis d'accord avec ce point-là. Je l'ai déjà dit souvent, c'est important de ne pas faire dormir l'argent dans un compte courant qui ne rapporte pas d'intérêt parce que vous allez vous faire manger par l'inflation. Donc, il faut l'investir. Et pour ça, il y a plusieurs façons, comme en bourse, oui, mais il y a aussi l'immobilier. Évidemment, j'en parle souvent ici. Et l'immobilier, ça va te permettre de souvent grossir une fortune qui va être plus grosse grâce à l'effet de levier. Donc, formez-vous, apprenez les réduits de l'investissement et foncez. Pour se donner une idée facile, si vous voulez vivre de vos investissements en bourse, il va falloir déterminer ce que vous voulez pour votre train de vie. Disons que vous voulez un montant de 50 000 $ par année. Eh bien, pour se donner une idée facile, on va devoir accumuler en bourse un montant 25 fois supérieur à ce montant-là. Et tout ça avec un rendement minimum de 4 % par année. Donc, si vous voulez avoir un train de vie de 50 000 $ par année, eh bien, vos investissements en bourse devraient être d'un montant de 1 250 000 $. On s'entend même en faisant des sacrifices, ça va vous prendre combien de temps pour réussir à accumuler 1,25 million $, tout ça en bourse. Je vais vous dire un petit secret ici. Grâce à ma chaîne YouTube et aux accompagnements Patreon que je fais, je suis en voie de terminer mon année 2021 avec un revenu autour de 4 500 $ qui provient de YouTube. Ça, c'est pour ma première année. C'est un tout nouveau revenu supplémentaire qui n'existait pas pour moi en 2020. C'est vrai, 4 500 $, c'est quand même pas beaucoup quand on compte toutes les heures que j'ai mises dans le projet, mais ces heures-là, c'était un peu des heures perdues que j'aurais probablement écouté la TV à la place. Donc, on s'entend, je les ai rentabilisés et ce travail-là supplémentaire est quand même pas venu affecter mes autres sources de revenus. Si on met ça en perspective, eh bien, pour réussir à gagner autant en argent grâce à un investissement à la bourse, eh bien, il aurait fallu que je mette mon argent dans une action à dividende, un peu comme la Banque nationale. Pour ça, il aurait fallu que j'investisse 165 000 $ avec le rendement de 2,72 %. Ce que je veux démontrer ici, c'est que c'est très, 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 très peu de gens qui vont pouvoir dire qu'ils ont réussi à épargner 165 000 $ en une seule année et qu'ils l'ont tout placé à la bourse. On voit donc qu'augmenter ses revenus, c'est quand même plus puissant financièrement et c'est beaucoup plus rapide que d'attendre de réussir à épargner pour réussir aussi à gagner de l'argent. La morale ici, oui, investissez tout ce que vous pouvez, mais prenez aussi du temps pour augmenter vos revenus. Et avec ces nouveaux revenus-là, c'est pas tant d'augmenter votre train de vie, mais plutôt de le prendre et de l'investir aussi. Maintenant, le troisième ingrédient, FIRE, selon l'article. Conserver un niveau de vie modeste après la retraite, souvent entre 30 000 et 40 000 $ de revenus familial nets. Je vais vous le dire, dret de même, personnellement, je trouve ça nul comme façon de penser. Premièrement, ça dit conserver. Et ça, je trouve ça nul, parce que ça sous-entend que tu as eu un niveau de vie modeste tout au long de ta vie, mais qui veut vraiment d'une vie modeste? L'autre point, c'est qu'il est quand même écrit qu'on garde un revenu modeste entre 30 000 et 40 000 $ par année. C'est quand même très peu. On s'entend, on parle pour une famille ici, mais avec un revenu comme ça, comment allez-vous pouvoir voyager, changer de voiture si jamais l'autre la brise, prendre une décision de dernière minute sans nécessairement avoir à compter, réagir à des imprévus, faire une petite folie ici et là, tout ça avec un budget de seulement 30 000 $ par année pour une famille? Vous allez plutôt vous retrouver un peu coincé dans un mode de vie qui est frugal. Je ne dis pas du tout que c'est mal, de ce mode de vie-là, mais je comprends totalement pourquoi ce mouvement-là, FIRE, ne rejoint pas nécessairement tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui aspirent quand même à plus. Parce qu'on s'entend, ce n'est pas nécessairement inspirant de devoir faire des sacrifices pour devoir quand même se limiter dans notre pouvoir d'achat plus tard. Bref, je termine ici. Le mouvement FIRE, c'est quand même quelque chose qui est très bien. Et surtout, ne pas embarquer dans la surconsommation, en plus, c'est bon pour la planète. Mais je trouve que ça manque un peu d'espoir et d'inspiration. Pourquoi se limiter à une vie frugale quand on peut, à la place, se créer des nouvelles sources de revenus et apporter de la valeur aux autres au lieu de juste trouver des moyens pour épargner pour soi-même? En plus, dites-vous que si vous prenez votre retraite à 45 ans, eh bien, c'est fort possible que vous allez passer plus de 40 ans à la retraite. Et là, j'espère que vous avez des plans parce que vivre pendant 40 ans une vie frugale, ça peut quand même être long. Hey, salut, salut! En fait, c'est la première fois que je fais ça, mais aujourd'hui, je vais faire un petit aparté à mes vidéos parce que pendant que je suis en train de faire le montage, je me rends compte qu'il y a certaines choses que je me suis peut-être un petit peu mal exprimé. Tout au long de la vidéo, je parle d'augmenter ses revenus plutôt que de baisser ses dépenses, mais je veux que vous compreniez que je ne veux pas nécessairement dire que c'est facile ici d'augmenter ses revenus. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que c'est facile d'augmenter ses revenus. Ça va prendre du travail aussi, mais je trouve que ça vaut bien plus la peine que de plutôt travailler pour diminuer ses dépenses. Et il faut aussi savoir une chose, quand j'ai augmenté ses revenus, je ne parle pas de prendre un deuxième, un troisième travail où vous allez vraiment échanger votre temps contre de l'argent, ce qui fait que oui, vous allez avoir éventuellement un revenu plus élevé, mais vous n'allez pas avoir une meilleure qualité de vie. Il ne vous restera plus aucun temps pour pouvoir profiter de la vie. Quand je parle d'augmenter ses revenus, je parle de travailler, d'avoir des sources de revenus qui sont différentes, entre autres au travers d'un des quatre piliers de la richesse. Parce que grâce aux quatre piliers de la richesse, bien oui, tu vas pouvoir gagner éventuellement de l'argent sans travailler. Mais avant de gagner de l'argent sans travailler, ça va demander beaucoup d'efforts. Donc, vous allez devoir mettre des processus en place, acheter des choses, faire des choses, avoir des actifs qui vont vous permettre d'avoir de l'argent qui travaille pour vous et non vous qui travaillez pour de l'argent. Souvenez-vous que quand on parle du mouvement FIRE, souvent on parle de prendre sa retraite, disons à 40 ans et on approche des jeunes qui ont 20 ans. Donc, on parle quand même d'un étendu de temps de 20 ans ici, entre le temps que les gens peuvent commencer à vivre une vie un petit peu frugale, à faire attention à leurs dépenses et finalement arriver à leur retraite. Donc, pendant 20 ans, si vous prenez vraiment la considération de trouver des moyens d'augmenter vos revenus via les quatre piliers de la richesse, je pense que vous allez être rendu beaucoup plus loin que si vous prenez le temps de vraiment prendre en considération le fait de couper toutes vos dépenses et de vivre une vie frugale. Donc, souvenez-vous que dans tous les cas, si votre but, c'est de prendre une retraite rapidement, bien, ça va demander du travail. Ça ne sera pas facile. Il va falloir y mettre des efforts. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu veux acheter ton premier immeuble à revenus, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo et commenter pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada